Bonjour tout le monde, bonjour Photopia ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de ce petit sac, on va tout de suite voir ce qui va peut-être être pour moi en tout cas le meilleur sac photo voyage avec le Temba Axis 24 litres. J'ai fait pas mal de recherches sur internet donc avec les sacs Lopro etc. J'ai décidé du coup par la suite d'acquérir le Temba Axis 24 litres. Pour ce qui est du prix, je l'ai eu sur Amazon pour 170 euros, plus ou moins à peu près, ce qui nous fait un sac ici pour 24 litres avec tout ce que je vais vous présenter qui pour moi est un des meilleurs rapports qualité prix qu'on peut trouver sur internet. Pourquoi je le qualifie de sac voyage photo ? Simplement parce que celui-ci est peut-être un petit peu plus gros qu'un sac que vous aurez l'utilité pour faire de la photo de rue, photo urbaine. Et en même temps, il est assez gros et pas trop gros, c'est-à-dire qu'il peut passer en cabine dans les avions directement. Donc on peut très facilement emmener son appareil photo et son matériel en toute sécurité à l'intérieur parce que vous le verrez, il est bien embourré. On a des poches déjà, on a une poche latérale ici qui va nous donner un accès sur les différentes caméras ici ou objectifs. J'ai rajouté un cadenas, ça peut toujours servir, c'est des petits trucs comme ça qui permettent d'accrocher encore plein de choses et de moduler son sac qui est pas mal. Sur l'avant, voilà, vous avez le trépied qui peut se mettre directement dans les accroches qui sont devant. Tac, je vais enlever ça comme ça, on va mettre le trépied ici. Donc comme vous voyez, il y a des accroches modulaires, c'est un système qui vient à la base de l'armée. Ça nous permet d'accrocher des poches directement partout. Donc on a ici en façade et ici aussi sur le côté, j'ai rajouté le petit Spiderman. Le couteau, plus ou moins couteau suisse on va dire, il sert un petit peu à tout, qui peut être vraiment de grande utilité parfois quand on a des trucs de bloquer ou un truc de casser sur le trépied ou sur la caméra. C'est le genre de choses qui peut sauver d'avoir ça toujours sur le sac. Là, on a les petites accroches qu'on peut enlever directement ou même en rajouter si on en achète d'autres et accrocher d'autres choses. En dessous, on a une petite poche ici. Cette poche-là normalement, elle va servir déjà à avoir le rain cover. Donc c'est le petit sac qui va nous protéger de la pluie, ce qui en fait un sac qu'on peut utiliser à toute période de l'année. On va peut-être éviter de l'utiliser pendant les moussons parce qu'il n'est pas 100% étanche, surtout avec ça. Néanmoins, pour les petites pluies, ça peut sauver et ça peut être bien bien prêt. Donc si vous avez des trépieds un petit peu trop longs, vous avez la petite poche ici qui permet d'accrocher son trépied et surtout de faire en sorte qu'il ne tombe pas vers le bas et qu'il évite de se trimballer de partout. Donc moi, je n'en ai pas trop l'utilité parce qu'il sède, je crois que c'est plutôt bien vu la taille de celui-ci. Mais ici, on a ça avec le petit trou ici qui permet d'évacuer l'eau si jamais il pleut sur le sac. Le tenba ici, il a un revêtement plus ou moins déjà un petit peu étanche. Pas étanche, mais on va dire que c'est ce qui va permettre à la pluie de perler directement dessus. C'est un espèce de mélange entre du tissu et du plastique. Je pense que vous avez déjà vu ça autre part. On a une grande poche en façade qui est relativement grande et assez impressionnante. Donc voilà, ça fait tout ça. Ça descend encore sur toute la base qui est ici. Ici, je me suis mis un petit réflecteur. C'est sûrement un des réflecteurs que je vais emmener avec vous en Corée qui va me permettre à tout moment de pouvoir réagir à des photos de rue. C'est le genre de choses qui peut sauver et qui change énormément vos photos au niveau light. On a les petites cartes de visite ici. Ici, on va pouvoir ranger les portefeuilles. Là, j'ai par exemple une previous bim que j'avais oubliée. Donc, j'ai bien fait de faire cette vidéo. Et après, ça continue encore bien loin dessus. Donc là, pour le coup, on peut ranger même des documents. On pourrait même ranger un petit ordinateur, un 13 pouces, quelque chose comme ça, directement devant. Bon, on a la poche située sur le haut qui est vachement pratique. Ça permet, quand vous avez le sac à vos pieds, d'avoir un accès direct en fait par le dessus. Avec ici, une poche qui est étanche. Pas totalement étanche, mais au moins qui est protégée de l'eau. Donc, moi ici, après, je vais mettre tout ce qui est... Il y a des mouchoirs en camou, il y a mon portefeuille. J'ai mes petits écouteurs Jaybird ici. Donc voilà, ça fait une petite poche de sécurité, histoire de mettre aussi des cartes SD, etc. Et ensuite, après, là, ça va être assez personnel. Disons que le sac, vous pouvez le moduler de différentes manières. Moi, j'ai préféré me garder un compartiment en haut. Donc, vous voyez, à peu près de là à là, il y a tout le compartiment du haut qui est réservé à tous les effets un peu plus personnels que je vais utiliser très souvent. Et toute la partie basse, ça va être modulé, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, j'ai ma petite pochette. Vous l'avez sûrement déjà vue sur le sac, quand on avait présenté le sac avec Baptiste. Ça vous permet de ranger tout ce qui est câbles, cartes SD, etc. Je vous conseille vraiment d'avoir un truc comme ça. Ça vous évite d'avoir des câbles qui traînent de partout et de jamais la trouver correctement. C'est le genre de choses qui est bien pratique et qui facilite la vie de tous les jours. Le tonne de berserk. J'ai la petite poire pour souffler. J'ai le petit pinceau pour nettoyer les objectifs. Toujours avoir ça sur soi. Je vais avoir une poche avec des filtres. J'ai les bagues adaptatrices pour les différentes tailles d'objectifs. Je peux même ranger un objectif, pas d'objectif, un flash directement debout sur le côté. Donc voilà, je vais vous montrer après à l'intérieur comment je vais le moduler. Ça sera plus simple. J'ai toujours la petite batterie RAV Power, recommandée par Mathieu, entre autres, qui suit partout en fait, qui est vraiment utile. C'est un peu plus de 20 000 mAh. Ça ne dépasse pas les 25 000, il faut faire attention parce que dans les avions, des fois, au-dessus de 25 000, il se peut que les batteries vous soient retirées. Petit panel LED à couture LED. J'ai réparti tout l'intérieur en compartiments un peu en triangles. Et ça, ça me permet d'avoir différents compartiments, de catégoriser un peu tous mes objets, mes effets personnels, etc. Donc là, par exemple, je sais que je vais mettre la switch d'un côté, je peux mettre un ou deux livres qui se rangent facilement. Et puis ensuite, ranger dans les parties en triangles, les trucs un petit peu plus précieux, un peu plus petits comme les filtres, etc. Qui se rangent très facilement ici. Dernier petit tour du sac. On a ici une pochette pour bouteille d'eau qui est peut-être un peu petite, comme ça. On a tout juste la place pour mettre quelque chose. Donc, soit des documents, un peu ce qu'on veut. Mais surtout pour un plomb de taille d'eau, c'est peut-être un peu just. Donc, à voir après, sur le long terme, comment ça va être utilisé. Il y a toujours le petit truc qui permet d'éviter que l'eau s'infiltre et stagne à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt bon à remarquer aussi. C'est un des seuls sacs aussi que j'ai trouvé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a les sangles qui permettent de s'adapter à votre taille. Donc, vous avez juste à enlever ici le petit truc en plastique là. qui permet de descratcher, en fait, les sangles et pouvoir les régler ensuite comme on veut. Donc, ça, c'est un petit plus. Mais c'est vraiment pratiquant, en tout cas, pour ceux qui n'arrivent pas à avoir le sac qui s'ajuste correctement à l'heure de vous. J'ai enlevé aussi parce que je ne m'en sers pas. Sachez que vous pouvez mettre directement ici une ceinture abdominale ici qui va vous compter tout le poids pour éviter que ça se trimballe encore plus dans le dos. Moi, je l'ai enlevé parce que ça prend plus de place qu'autre chose et je n'en ai pas forcément l'utilité. Mais sachez qu'il y a ça de présent et c'est plutôt pratique. Surtout quand vous partez en montagne. La partie la plus importante, la partie photo. On va essayer de ne pas faire tout tomber en ouvrant ça. Donc, toute la partie arrière s'ouvre. Ah oui, avant. Un des points aussi qui est plutôt pas mal, c'est que le sac a un format assez cubique. Et c'est un gros avantage sur le fait qu'on puisse poser directement, littéralement, l'avant du sac sur le sol. Là, on peut poser le sac directement sur la façade. Comme ça, c'est que la façade qui reste tout le temps sale et non pas l'arrière du sac. Et en fait, vous pouvez envoyer en toute sécurité votre sac pour avoir accès à l'intérieur. Donc, comment ça s'organise ? Je vais essayer de vous montrer sans faire tout tomber. On a sur la partie dorsale la partie ordinateur. Donc moi, j'ai le Xiaomi qu'on vous avait montré avec Baptiste. Donc, ça permet de mettre ici un 15 pouces, même un petit peu plus. Donc là, ça permet de le mettre. Et surtout, il y a le petit scratch. Ce qui fait que si vous ouvrez trop vite le sac, que ça va comme ça, le PC ne tombera pas grâce au scratch que vous avez ici. On a une certaine épaisseur sur la dorsale. Ce qui fait que l'ordinateur ne nous gêne pas quand on a le sac sur le dos. Surtout que la partie arrière est plutôt bien aérée avec des mousses qui viennent renforcer tout ça. Le sac, pour ma part, peut-être parce que je ne l'ai pas encore assez utilisé, paraît un petit peu rigide. Dans un premier temps, mais je pense que ça, ça s'habituera avec le temps. A force de l'utiliser, les sangles vont devenir plus souples et s'adapter plus facilement à votre dos. On a la partie ici, photo, que vous pouvez aménager comme vous voulez. Donc moi, j'ai laissé, là, vous voyez que là où il y a le mousqueton ici, j'ai laissé le compartiment pour couvrir ici. Je l'ai montré tout à l'heure. J'ai accès du coup à la partie du haut ici. En fait, j'ai cette partie en triangle que j'ai fait avec le sac. J'ai voulu le faire parce que ça me permet d'avoir un accès en plus sur l'arrière. Donc si jamais j'ai des choses que je veux accéder vite là, et que je peux prendre aussi si j'ai besoin de récupérer des objectifs, comme des fils par exemple, tu peux toujours les mettre là. Ça ne prend pas trop de place et au moins j'ai accès une fois que le sac est reposé sur la façade. Ensuite, donc là, je vais mettre l'appareil photo. Là, l'appareil photo est branché avec vous. Néanmoins, j'ai pris mon vieux D90. Normalement, l'appareil photo, je le mets comme ça. Et on a l'objectif qui vient ici. Ce qui fait que comme ça, je peux mettre entièrement l'objectif. Et dès que j'en ai besoin et que je veux le sortir, j'ai mon appareil avec le 35 mm souvent, qui est ici, qui me servira pour la plupart du temps. Ensuite, j'ai les objectifs. Vous voyez que c'est quand même relativement profond. Et du coup, ça fait la taille de l'objectif. Donc ça fait quand même une sacrée profondeur. Ensuite, j'ai un petit compartiment ici qui va me permettre de ranger la sangle ou des batteries. La plupart du temps, les gens sur Internet mettent un accès rapide à leur appareil photo carrément. On voit très souvent que la zone principale ici, c'est pour leur appareil photo. Et ensuite, le reste, ça va les objectifs. Et ils vont du coup laisser le sac par terre pour pouvoir accéder aux objectifs et le changer si il y a besoin. Je trouve ça assez bête pour ma part, personnellement, parce qu'en fait, moi, j'utilise des objectifs à focale fixe. Donc il m'arrive relativement souvent de changer d'objectif, même si en général, j'essaie de m'habituer à un objectif sur le terrain pour me forcer à bouger et à recadrer mes scènes correctement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que l'accès rapide sur le côté du sac, il y a ici, je l'ai donné directement aux objectifs. L'avantage de ça, c'est que, en fait, je vais vous montrer tout à l'heure, quand j'ai le sac sur les épaules, je peux le tourner sur moi et récupérer directement les objectifs ici en ouvrant les différentes parois que j'ai là. Donc c'est pour ça que j'ai aménagé mon sac comme ça et c'est là où je voulais faire du coup la différence avec la plupart des vidéos que je vois sur Internet. Mon boîtier, très clairement, si je pars faire de la photo de rue, je ne vais pas m'amuser à ouvrir mon sac toutes les deux minutes pour récupérer mon appareil, me préparer et prendre la photo. J'ai une sangle qui est là, et cette sangle-là, en fait, elle est autour, elle me permet d'avoir mon objectif tout le temps qui point à côté et de réagir à ce que je vois avec un objectif déjà qui est monté dessus. Et ensuite, si j'ai besoin de changer d'objectif, c'est là où le sac intervient pour que je puisse changer d'objectif et adapter ma scène à la vision que j'ai de la photo que je veux faire. Le principal dans la photo de rue, c'est de pouvoir réagir très vite à ce qui se passe autour de nous pour capturer l'instant. C'est souvent l'instant qu'il va faire la photo de rue. D'où l'importance de toujours, toujours avoir son appareil photo sur soi. Donc ça, vous le verrez en temps réel une fois que je serai en Corée, vu que vous avez vu, vous avez peut-être la vidéo qui va s'afficher là. Vous le verrez directement en temps réel parce que j'aurai souvent mon sac sur le dos. Là, vous ne l'avez pas vu. J'ai vendu mon ancienne GoPro, je vais sûrement en acheter une autre. Enfin, c'est même sûr, je vais acheter une autre GoPro ou la GoPro, la DJI Osmo Action dont je vous parlerai peut-être niveau photo ce que ça donne. Et là aussi, par contre, vu que je fais plus de photos que de vidéos, donc la GoPro, je vais sûrement la mettre accès en haut pour pouvoir ensuite faire des vidéos quand j'ai besoin sur un sujet. Ou alors, je la mettrai là avec la petite poignée, la mettre directement dans l'accès bouteille ici. Je verrai comment ça va se moduler au fur et à mesure du temps pour m'adapter à ce que je peux faire sur le terrain. Néanmoins, je trouve que pour l'instant, c'est la bonne solution. Petite démo du coup avec le sac sur le dos. Pour moi, ça vous permet aussi de voir un peu la taille du sac qu'il a directement. Comme je le disais, ce n'est pas un petit sac, donc il prend déjà pas mal de place. Néanmoins, il se tient quand même plutôt bien. Il se range relativement bien. Et en fait, ce que je trouve bien comparé à ce que propose la GoPro par exemple, c'est que c'est un petit peu un entre-deux. L'opro, j'ai l'impression qu'ils ont un sac vraiment petit et un sac vraiment très gros. Et je n'arrivais pas à trouver quelque chose de convenable dans les deux. Quelque chose qui soit entré les deux et qui puisse me convenir en même temps pendant que je voyage et en même temps quand je suis avec mon sac de touriste en fait et que je me balade un peu partout. Donc ça, je trouve que c'est la taille convenable. Après, une fois que j'ai mon appareil photo, on va dire que c'est le D750 que j'ai ici. C'est l'ancien, il me sert toujours. Je peux enlever mon sac comme ça sur le côté, avoir un accès directement à la poche qui est sur le côté avec comme je vous ai dit, les petites fenêtres ici qui vont m'éviter que si je suis trop penché ou qu'on me pousse, qu'il y ait des objectifs qui vont tomber par terre. Et ça, c'est quand même assez important parce que pendant les objectifs qui coûtent 1000€, on va éviter de tout casser. Et là, du coup, je peux, tant que j'ai l'assemble qui est autour de moi, changer mon objectif ou en mettant comme ici, le garder ici, je referme, je balance ça à l'intérieur. Hop, hop, et c'est bon. Là, je vous ai expliqué, donc c'était un poil plus rapide. Et vous voyez à quelle vitesse on peut interagir comme ça avec ces objectifs. Ça nous évite de perdre du temps. Mais je tiens à insister là-dessus. Si vous voulez faire de la photo de rue, ne gardez pas votre sac, ne gardez pas votre sac dans la photo. Ne gardez pas votre appareil photo dans votre sac. C'est dans vos mains qui sera le plus utile. Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez ranger, normalement, ce n'est pas fait pour parce que je ne l'ai pas optimisé pour. Mais si vous voulez ranger après votre objectif, votre appareil photo directement, tac, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Ça vous permet de voir un peu que sur tous les moments, à tous les moments, il peut vous dépanner. Et voilà, ça tient correctement à l'intérieur. Ce n'était pas prévu, mais j'ai réussi. Hop ! Donc voilà, le Temba Axis 24 litres. C'est un sac que je ne peux que recommander sur son utilité. Il faudra que j'utilise plus en terrain. 16 octobre, départ en Corée. Je vous le répète, je vais vous remettre la vidéo en description. Et on se retrouve là-bas. Hop, 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 ne partez pas si vite. Je tenais à vous parler, à vous préciser un point actuellement à l'heure où je parle. Il y a des hectares qui partent entièrement en fumée, littéralement en Amazonie. Et contrairement à une charpente historique qui fait beaucoup parler, on entend beaucoup moins bien toutes ces catastrophes, clairement, qui sont en train de se passer en Amazonie. Donc je tenais à vous faire un point d'honneur sur ça en fin de vidéo. Sachez que dans la description directement, vous pourrez retrouver un lien sur l'association Rainy Forest Trust qui s'occupe de racheter des parcelles vierges de forêts pour pouvoir les sauvegarder et les garder dans leur meilleur état naturel. C'est relativement, je trouve, un sujet important, sachant que c'est quand même des forêts qui maintiennent notre écosystème et notre oxygène sur notre planète pour qu'on puisse vivre tout simplement. Donc il y a des sujets relativement assez importants à traiter et je trouve que celui-ci en fait partie. Vous avez le lien dans la description si vous voulez faire un don. Et sachez que si vous partagez du coup toute cette information et leur site directement sur les réseaux sociaux, ça permettrait d'aider et de sauver des milliers d'hectares de forêts pour notre futur. Voilà, je vous laisse, c'était Antoine sur Votopia. A très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501